Musique Alors, aujourd'hui on va parler de la stèle de Nefertianet. Alors, Nefertianet, qui sait ? C'était une princesse, la soeur du pharaon, Khéops, qui a construit l'une des grandes pyramides de Gizeh. Elle a vécu il y a à peu près 4600 ans, qui est la date de cette stèle, et elle est représentée dans sa belle robe léopard pour une occasion très particulière. Donc cette occasion très particulière, c'est son banquet funéraire. Donc la mauvaise nouvelle pour elle, c'est qu'elle est d'être. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, et permettez-moi d'expliquer ce sarcasme incroyable. En fait, on n'a rien sur les pratiques alimentaires des Égyptiens à cette époque. On n'a pas retrouvé de livres de cuisine, de recettes. Donc tout ce qu'on sait sur leur alimentation, on le doit en très grande partie aux informations, aux ustensiles, aux représentations et aux restes d'offrandes qu'on a trouvés dans les tomes. Donc c'est à ce moment-là que l'art entre en scène, puisqu'on peut qualifier l'art égyptien de « magique ». Ce qui est représenté sur les murs va exister dans l'au-delà. Donc on représente la nourriture dont a besoin le défunt pour survivre. Qu'est-ce qu'elle mange, l'année verte à bête ? Pour commencer, on a ce qu'il y a présenté sur la table, juste devant elle. Donc ce sont des gâteaux. Alors ça n'a pas l'air, mais ce sont des gâteaux. Simplement, ils sont vus d'en haut parce que dans l'art égyptien, on n'a pas de perspective. Alors je pense qu'aujourd'hui, si on veut s'imaginer ce que mangeaient les égyptiens, la meilleure comparaison, ce serait les gâteaux arabes qu'on connaît. C'est-à-dire que les égyptiens mangeaient des gâteaux très sucrés, à base de miel, de dattes et de raisins. On leur prêtait même des vertus thérapeutiques à cette époque. Le reste du banquet n'est pas représenté sous forme d'aliments, mais symbolisé sous la forme de hiéroglyphes qu'on trouve tout autour de la table. En bas, on peut reconnaître notamment deux hiéroglyphes extrêmement importants, ceux du pain et de la bière. La bière, en Egypte ancienne, c'est l'aliment qui est consommé par toute la population. C'est la nourriture de base, bu par femmes, hommes, enfants et même les dieux. La légende raconte que le dieu des morts, Osiris, aurait oublié au soleil une décoction d'eau d'une île sacrée et de pain qui aurait donné le vin d'orge à Ca. Cette légende est particulièrement utile parce qu'elle nous donne littéralement la recette de la pierre égyptienne antique. On laissait donc fermenter des petits morceaux de pain d'orge émiettés dans de l'eau pendant plusieurs jours jusqu'à obtenir un liquide qui était à la fois très épais et très nourrissant. Donc pratique puisque ça nourrissait beaucoup de monde. Et en même temps, ça permettait aussi d'éviter de consommer l'eau d'une île telle qu'elle. Fun fact numéro 1. En 2019, des chercheurs israéliens ont réussi à recréer cette bière grâce à une souche de levure vieille de plus de 3000 ans. Donc ils ont bien cru qu'ils allaient rester au moment de la goûter mais apparemment tout s'est bien passé et on parle déjà de commercialisation. Alors, pour compléter ce régime à base de pain et de bière, les égyptiens consommaient également beaucoup de légumineuses donc des fèves, des lentilles et aussi du pois chiche. Fun fact numéro 2. Les égyptiens connaissaient la recette du houmous mais pas avec du citron parce que le citron n'a été introduit en Egypte que sous l'occupation européenne. Alors, la princesse, c'était pas non plus le pécor moyen donc on trouve sur sa selle des traces d'aliments qui étaient beaucoup plus rares pour le reste de la population égyptienne, pour le commun des mortels notamment de la viande. On trouve des hiéroglyphes qui symbolisent des volailles, une sorte de gazelle et aussi du bœuf qui était la viande la plus rare. On trouve également d'autres mets rares comme le vin les égyptiens privilégiés, notamment la bière et les fruits. Comment allez-vous ? Bah t'as fini là, t'es sûre ? Oui. Bon, bah... vas-y hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada